Que fait 80% des personnes sur un site de rencontre ? Ils scrollent. Ils se branlent quoi ? Là c'est les deux. Femmes, hommes, tous les styles de genre. C'est 80%. C'est hommes, j'ai raison. Je pense vraiment qu'il y a des mecs quand ils scrollent, ils se branlent. Bien sûr ! Mais attends, t'es ouf ou quoi ? Tu te branles pas toi ? Mais j'ai pas Tinder. Moi je commence par me branler sur un truc porno et petit à petit je finis sur un truc Wikipédia de Maybe Seals et je continue. Moi je vais à la fenêtre. La chute du mur de Berlin, ouais. Donc Arthur il va à la fenêtre. Et j'imagine trop là. Bonjour ! Qu'est-ce qu'il faut 80% ? Pendant ce temps-là, je lui dis un peu le chat. Salut Fanzi Ride ! Salut le Furby, c'est ceux qui sont arrivés. 80% des gens ou du temps ? 80% des gens font quelque chose en fait. Quelque chose ? Ouais, ils font quelque chose à l'écritier. Ils baissent virtuellement ? Non. 80% ça serait énorme. Il faut quelque chose que tu peux faire dans la vraie vie aussi. C'est quelque chose que tu peux faire et c'est très humain. Très humain. Ils regardent leur propre profil ? Non, 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 non. Vous pouvez essayer de trouver dans le chat ? Ils relisent leur message ? Non, non, non. Ça je pense que c'est des trucs qu'ils font jamais. Est-ce que tu as des regrets sur Tinder ? Non, non, non. C'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire dans le chat. On l'a trouvé, bien sûr. Bah ils mentent ! Et ils mentent ! Ils mentent ! Voilà, 80% des personnes mentent sur leur taille, leur poids et leur halle. Dans leur profil, tu veux dire ? Ah ! Bien sûr ! Moi je sais ! Waouh ! C'est fou ça ! Fun fact ! J'ai eu un date avec une meuf qui n'était pas la meuf. Ça m'est arrivé une fois. C'est génial ça ! Qui était juste pas la meuf du tout quoi. C'est pas genre moi il y a 15 ans, c'était juste pas elle. Pas du tout elle. Et vraiment, elle est... J'étais assis au bar où on s'était donné rendez-vous. Et elle arrive et c'est pas du tout la même personne, tu vois. Donc moi je la reconnais pas du tout. Donc je vois, elle vient vers moi. Et donc quand elle m'interpelle pour me dire salut, ça va ? Moi j'ai un truc de... Dans ma tête c'est merde, je la connais et je la reconnais pas. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà bossé, ouais. Ouais. Peut-être que tu as fait une série. Peut-être qu'il s'appelle Léo Foll, tu sais pas. Ouais, peut-être. C'est obscur dans la tête. Et donc je me dis, je suis gêné, tu vois. Et je dis désolé, je t'en vais pas. Mais si, on a rendez-vous. Et là vraiment, à ce moment-là, je dis bah non, on n'a pas rendez-vous. Elle fait bah si, c'est moi. Et elle donne son blaze. Et je dis bah non. Et là je sors mon portable, je sors sa photo. Et je fais, tu vois, ça c'est toi, ça c'est pas toi ça. C'est vrai ? T'as sorti la photo ? Bah oui je vais sortir la photo. Il a sorti son téléphone et un miroir. Il a fait, regarde. Je fais ça, c'est toi. C'est toi. Mais ça là, c'est pas toi. Je suis désolé, tu vois. Et à un moment donné, c'est fou. Elle a été hyper gênée. Parce que ce moment, en fait, tu dis oui, tu comprends. C'est une photo de ma copine parce que j'ose pas. Donc je comprends l'empathie avec du recul. Je comprends complètement. Mais tu peux pas faire ça. Je trouve que c'était génial. C'est trop courageux que tu aies dit ça. En fait, c'est trop bien. Parce que tu vois ce que je veux dire. Parce que je pense qu'il y aurait plein. Je ne sais pas si j'aurais dit. Ah, OK. Je pense que j'aurais fait. Ah, OK. Genre, je me serais dit. Je me serais gaslighté moi-même. En mode, genre, peut-être, j'ai mal vu, tu vois. Peut-être que j'étais aveugle. Non, mais moi, j'ai vraiment eu un truc. Et alors, vraiment, je me le dis. Ce n'est pas une question d'elle était moche ou quoi. Vraiment. C'est juste, ce n'est pas du tout la même personne avec qui j'ai parlé. Donc ça m'a mis un truc de. Attends, si ça commence, c'est un si gros mensonge. J'ai un moment donné. Une reptilienne dès le début. Mais en vrai, elle était moche. Elle était plus moche que sa copine. Elle était moche. Non, non, non. C'est pas vrai. Mais en vrai, c'est pas vrai. Les termes. Mais il y avait vraiment un truc de. Mais tu te rends compte de ce que tu fais. Enfin, ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas te faire confiance. C'est clair. Et moi, j'ai un peu une anecdote aussi là-dessus. C'est que c'était à Grenoble. Et en fait, la meuf, il y avait sa photo où elle était avec d'autres meufs. Et donc, je me suis dit. Bon, bah, tu sais. Et quand c'est comme ça, tu choisis un peu la meuf que tu trouves la plus jolie. Tu te voiles un peu la face. Et tu... Exactement le contraire qu'il faut faire. Mais bien sûr. Et en fait, c'était toutes les meufs mélangées. Mais bien sûr. Et donc, du coup, je la mate, la meuf. Et elle arrive. Mais en fait, elle n'est pas arrivée seule. Elle est arrivée avec une de ses copines. Parce qu'elle me dit. Oui. Parce qu'elle me dit, je flippe d'avoir... de rencontrer des gens. Donc, elle est venue avec sa copine. Donc, me le vlappa dans un bar avec sa copine, elle et moi. Avec une meuf avec qui je pensais que ce n'était pas elle que j'allais rencontrer. Et donc, du coup, tu discutes. Et en fait, à l'époque, je travaillais de nuit. Et je commençais à 20h. Et il était décideur. Je fais, non, mais je commence à 18h. Le travail, il faut que je parte. Et tout ça. J'ai trouvé une vieille esquisse de merde pour me parer comme une merde. Et voilà. Oh là là. Mais c'est improbable. Elle était moche. Oui, oui. Elle était moche. Oui, voilà. Tu veux vraiment que les gens soient moches. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, non. Après, mes amis savent. Ça ne m'a jamais dérangé. L'effet que les femmes soient moches. Mais parce que voilà. Mais ça peut te faire partir au boulot plutôt. Voilà. Par contre, oui. Par contre, oui. Voilà, complètement.